Un rôle taillé sur mesure Ce jeudi 17 mars, le comité d'organisation du Festival de Cannes a dévoilé les contours de la 75e édition du célèbre Festival de Cinéma, à l'occasion d'une conférence de presse. Il se déroulera donc du mardi 17 au samedi 28 mai 2022, comme à son habitude, sur la Croisette, au Palais des Festivals de Cannes. Un retour à la normale, après deux années perturbées par la crise sanitaire. Mais un gros changement est tout de même à noter. En effet, après 28 ans de bons et loyaux services, Canal Plus ne sera plus le diffuseur du Festival, et laisse sa place à France Télévisions, et aux médias en ligne brutes, qui seront donc chargés de retransmettre l'actualité du Festival. Durant la conférence de presse, Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, a également révélé la personne qui a été choisie pour assurer la présentation des soirées d'ouverture et de clôture de l'événement. Et le choix s'est porté sur Virginie Effira. L'actrice belge de 44 ans, devenue au fil des ans l'une des comédiennes les plus bancables du cinéma francophone, est également une habituée de la montée des marches. En 2021, elle était apparue aux côtés du réalisateur Paul Verrouven et de la comédienne Clotilde Courot, pour le film Benedetta, présenté en compétition dans la sélection officielle du Festival. Une présence solaire pour célébrer le cinéma à Cannes 2022 La nomination de Virginie Effira a été confirmée dans un tweet publié sur le compte officiel du Festival de Cannes, C.S.T. officielle, les cérémonies d'ouverture et de clôture du 75e Festival de Cannes seront présentées par Virginie Effira. Une présence solaire pour célébrer le cinéma à Cannes 2022, peut-on ainsi lire ? L'actrice devrait assurer avec brio le rôle qui lui a été confié. En effet, avant de se consacrer à temps plein à sa carrière au cinéma, la jeune femme a animé pendant près de 10 ans de nombreuses émissions. De 2006 à 2008, elle a notamment assuré la présentation de la célèbre émission de télé-crochet de M6, La Nouvelle Star. Loading Widget La Bible La Bible La Bible La Bible La Bible La Bible L'histoire Abonnez-vous ! Abonnez-vous !